Ok, salut, regardeurs de YouTube ! On va commencer un petit Sleaze Espire avec une présentation un petit peu tard. C'est vrai qu'on avait déjà fini le jeu avec elle, mais on va faire une présentation de la silencieuse. Parce que c'est vrai que j'avais fait un tuto avec l'iron plat, le soldat de fer. Mais la silencieuse, je ne l'avais pas fait. Et peut-être pour une prochaine vidéo on a fini avec le défectueux, mais on fera aussi une présentation du défectueux. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la défectueuse. La défectueuse, la silencieuse. Ah oui, il y a ça aussi que je vais présenter, les ascensions aussi. Alors à chaque fois qu'on fait une victoire, on peut activer un mode ascension. On va l'activer, et en fait, le niveau 1, les élites sont plus fréquents. Les élites sont plus fréquents, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'artefacts, mais ça va être plus chaud. Mais c'est pas grave, on accepte. Allez, c'est parti. Salutations. Faites un choix. On prend une carte, on récupère 3 potions. Alors, on va voir ce qu'on peut arnaquer un petit peu. Il y a beaucoup plus d'élites, ça se voit. Alors vous voyez, maintenant que j'ai fini 3 fois le jeu, enfin le jeu avec chacun des personnages, vous en avez un qui est comme ça, un des élites qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on peut récupérer sur son... Si on le tue, on peut récupérer dessus une... Une... Un des mo... 3 fragments pour... Pour débloquer le true last boss. Sachant qu'il y en a un qu'on a ici, un dans un coffre et un dans un... Un feu de camp. C'est n'importe quel coffre et n'importe quel feu de camp, en fait. Par contre, il faudra faire un choix. Là, on va se concentrer sur finir le jeu et essayer de débloquer le maximum d'artefacts, maximum de cartes. Une fois qu'on aura bien débloqué les cartes et les artefacts, on pourra se concentrer sur le true last boss. Donc là, on va faire un petit chemin du schnapps avec des combats pour ne pas piquer des hannetons. Voilà, là vous voyez. Là, le chemin est génial. Je l'aime beaucoup. Alors, le combat mob. Un pif. Magasin, pif, pif. Feu de camp, élite, feu de camp. Coff, élite. Pif, 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 pif. Feu de camp. Et ce boss qui est très facile en plus, donc ça sera parfait. Excellent. Ok. Donc on va choisir de prendre 21 de dégâts et gagner 250 d'or. C'est pas mal. On accepte. Alors, la silencieuse, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la runflade, elle ne récupère pas de PV à la fin de tour. Et puis, elle joue carte de plus en début de son premier tour, en fait. Donc on va utiliser ça, survivant. Je gagne 8 d'armure, mais par contre, je dois défausser une carte. Hop, je vais choisir celle-là. On va utiliser ça, c'est une défense assez facile. Et ça, c'est une frappe classique. Neutralisation, ça coûte 0. Je fais 3 de dégâts, j'applique 1 de faiblesse. Et ensuite, on va lui taper dessus. Alors, il y a 2 façons de jouer la silencieuse. Je vais la neutraliser. Hop. Ensuite, on va faire survivant. Et ensuite, ça sert. Ça sert à rien, mais j'utilise. Il y a 2 façons, vraiment, de jouer la silencieuse. Enfin, il y a 2 grands axes. Sa manière de jouer, c'est soit le poison, soit les surins. Elle a des pouvoirs qui permettent de gagner des poisons. Alors, on va tuer. 20, du bronze liquide. Du bronze liquide. Tout ça. Bronze liquide, ouais. Alors là, pour étayer mes argumentations, je n'ai aucun des 2 trucs. J'ai une compétence ou un pouvoir à 0, ou une carte injouable, en fait. Il faut la défausser. Parce qu'il y a beaucoup de cartes de défausse. Il faut la défausser pour qu'elle soit active. Ils vont piocher une carte s'ils vont la défausser. C'est pas ouf. Honnêtement, elle est mise en plus en peu commune. À la fin du tour, qu'on s'est vu jusqu'à une carte, ça peut être sympa. Piocher une carte, défausser une carte. C'est de la pioche, c'est sympa. Je me tâte. Je me tâte. Et surtout qu'on ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. Je vais jouer le pouvoir, en fait. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Bon, je disais, oui. Alors, un étrange humanile. Alors ça, c'est le clair. Ah oui. Il peut me soigner pour 35 d'or. Il me paye ça une 17 PV. Sur ce que j'ai gagné, c'est excellent. On va choisir ça. Un étrange humanile bleu portant un homme doré s'approche de vous en vous adressant dans un large sourire. Bonjour, je m'appelle Claire. Salut Claire. Puis je veux faire quelque chose pour vous, c'est le cri bruyamment de la créature. Hop. Une chaude lumière dorée enveloppe votre corps avant de se dissiper. Le corps serait clair et le meilleur garisseur. Passez une bonne journée. Hop. Petit magasin. Ça, on ne l'a pas. Ça, on ne l'a pas et ça, c'est cool. Tous les 6 tours gagnés intangibles, les ennemis ne peuvent faire qu'un dégât. Après, on peut essayer de bourrer. On peut avoir les deux. Non, on ne peut pas avoir les deux. Parce que là, c'est pas cher et c'est bien. Honnêtement, on commence à chaque combat avec 10 d'armure. Ça, je ne l'ai pas. Ce serait bien que je l'aie. Mais je vais prendre l'encre quand même. Je vais prendre l'encre quand même, mais... Bon, l'inelle dorée, on le prend. Hop. On aura plus de sous. Et voyons. Parcourant un long couloir, vous découvrez une banane à baigner, une boîte noire qui flocke dans les airs. Non, après inspection, ils sont attachés à l'écart des pentes de trous dans le plafond, tandis que vous approchez des objets. Vous entendez doucement en provenance du plafond. Que faites-vous ? Bon, on va choisir d'avoir 5 PV max. Une maldition au roll-air à la fin du tour. Vous perdez autant de PV que vous avez des cartes en main. Ouais, non, on va prendre 5 PV max. C'est pas déconnant. Donc voilà. Là, en fait, comme j'ai débloqué, j'ai fini avec 50 des personnages. Je peux choisir, au lieu de faire repos forgeron, de prendre un des 3 fragments qui va se mettre ici. Et... Et en fait, il faudra avoir les 2 autres fragments. Donc un dans un coffre et un l'enni de lit, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo. Hop, on va décider d'améliorer la neutralisation qui va appliquer 2 faiblesses en plus. Donc ça va faire 2 faiblesses, c'est cool. C'est gratuit en plus, c'est de la carte gratuite en plus. Bon, là, mon 10 d'armure au début... C'est-à-dire que je peux me mettre voilà où je pense. Tiens, on va conserver ça. C'est pas vrai. Je fais quoi ? Je fais comme tout ? On va conserver ça. Avec de la chance, peut-être qu'on va avoir 3 attaques. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Regardez ça. Donc je disais, ouais, il y a 2 façons de jouer. Bon, le combat, il est en auto. Hop, ça, trace d'armure, paf. Ouais, on va garder une défense, vous allez la mettre. Le combat, il est en auto. Attends, on va attaquer. On va attaquer, on va attaquer. Donc il y a 2 façons de jouer la silencieuse. 2 principes, pas la façon de les jouer, c'est le... C'est les... Le poison et H. Et les surins. Le poison, il y a beaucoup de pouvoir qui donne du poison, en fait. Le poison, c'est un éditation d'état que tu fais à l'ennemi, comme on peut le voir dans les vidéos que j'ai déjà faites, d'ailleurs, on le voit. Et ça va s'accumuler, et à chaque tour... Enfin, à chaque fois qu'on fait du poison, ça s'accumule. Et euh... Je commence à devenir faible, là. Et euh... Et c'est pratique surtout, par exemple, pour se rencontrer ce genre d'ennemis. Euh... Alors, je conseille notamment l'âme empoisonnée et... Atoxication, je crois. Je crois que c'est ça. Comme pouvoir. C'est les deux... Enfin... Pour le poison, il faut vraiment pencher sur les pouvoirs, en fait, hein. C'est là-dessus qu'il va falloir se diriger, hein. Si vous voulez que le deck poison soit efficace. Je m'en suis pris plein de cul, hein. Ah putain, j'aime bien les deux. Ah ça, voilà, appliquer 3 de poison, par exemple. Et les surins, les surins, en fait, c'est des... C'est des petites cartes d'attaque qui coûtent 0 et qui... C'est des cartes qui coûtent 0 et... Vous voyez, celui-là, il a une pièce de... Petit truc, mais on va pas le faire. On... Et ouais, on a le choix entre soit prendre ça, soit la clé saphir. Pareil, un des trois objets... Un des trois fragments du machin. On... On le fera pas. Lorsque vous défaussez des cartes, commencez votre tour. En fait, j'ai 3 dégâts et un ennemi. Hop, allez. Et du coup, voilà, le surins, c'est... C'est de l'attaque qui va... Ouh, il a fait cher. Non. C'est de l'attaque qui va... Qui va stacker, comment dire... C'est une petite carte d'attaque qui coûte 0, qui fait 4 d'attaque. Et... En fait, il y a beaucoup de cartes qui... Qui permet d'en créer... Et c'est assez... Oula. C'est assez affaire, on va s'en sortir bien sûr. Oh la la, j'ai pas de balle. Et... 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 Ça, ça peut être super cool... Mais là, pour l'instant, j'ai pas de tech poison, quoi. Là, je suis ni surins, ni poison. Là, je suis en train de présenter des techs, mais... que je n'ai pas. C'est ça qui est génial. Les surins, pour l'avoir, c'est bien d'avoir des... Enfin, pour jouer surins, c'est bien d'avoir... Oula... Pantographe, c'est bien. C'est bien d'avoir des pouvoirs, par exemple... Ah bah c'est ça, par exemple, le marchand ninja, ça permet d'avoir 3 surins au début de combat. Appliquer 4 poisons à tous les ennemis. Bon voilà, typiquement, c'est les artefacts qui... On va prendre celui-là. Parce que ça en fait, ça nous laisse suffisamment de trucs pour retirer notre malédiction. Voilà. C'est intéressant, ça. C'est bien. On va avoir 25 PV plus 2 PV au tour d'après, donc on va forger. Grâce au pantographe. Le pantographe, j'ai oublié de lire le truc. Le pantographe, au sommaire d'eau, c'est... Au début d'un combat de boss, j'ai 25 PV. Et la fiole, au début de chaque combat, j'ai plus 2 PV. Je récupère des PV. Donc ça, c'est cool. Ouais... 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 Ah... On va améliorer planification. Donc là, malheureusement, je ne suis pas en train de gérer ni sur sur 1, ni machin. Sur 1, c'est l'âme infinie, le pouvoir. Voilà, c'est ça. C'est l'âme infinie. Qui permet d'avoir 1 sur 1 à chaque tour, au début de chaque tour. Et après, c'est beaucoup... T'as... Y'a un pouvoir qui permet d'augmenter la puissance 10 sur 1, parce que ça fait que 4 de dégâts, et des fois, c'est un peu déglasse. C'est juste. Ok... Et du coup... Y'a mince... C'est... C'est mince comme ça. Y'a les cartes importantes par rapport au chien. J'ai vraiment du mal, hein. à expliquer ce deck sur 1, et... En fait, l'idéal, c'est de le montrer, en fait. Allez, je ne vais pas recommencer un bout pour le montrer non plus, il ne faut pas donc les éconner. Mais je suis en train de me faire tuer, là ! Ouais, c'est bien ça. Faut pas me faire tuer. Ah ! Bah, je vais mourir. Bon bah, si ça peut me permettre de vous expliquer le... Bon bah, tant pis. Bah, le but, c'est de... Voilà, bon bah, tant pis. J'ai mal joué, j'ai très mal joué. Quelle mauvaise préparation. Oui, très mauvaise préparation. Mon deck, il ne ressemblait à rien. Comme je disais, c'était ni sur 1, ni machin. J'ai un score qui est ridicule, je ne débloque rien. C'est le but, c'est de débloquer des trucs, hein. C'est de bloquer des trucs de la silencieuse, et d'effectuer après, quand je ferai la présentation. On va enchaîner tout de suite. On va refaire une game. J'espère qu'on aura... Donc, on garde plein l'ascension, niveau 1. J'espère qu'on aura un deck soit poison, ça, sûr. Mais, euh... On peut revenir, là. J'en ai pas joué au menu. Un relique rare avec une malédiction. Est-ce qu'on pourra... Est-ce qu'on peut la lever dès le début ? C'est pas au bout d'élite, hein. Très moins... le début de l'autre tour, on ne perd que 15 de l'armure au lieu de perdre toute la armure. C'est normal pour aller lever relativement tôt, la malédiction. On va prendre le relique rare. C'est pas terrible. Du niveau de tour, vous ne perdez que 15 de l'armure au lieu de perdre toute la armure. Alors à moins d'avoir un deck qui est vraiment très axé à armure, c'est pas foufou quoi. Bon, on va accepter. On va accepter. Il faudrait que je vous montre les cartes liées au sur 1. Le mieux c'est même de jouer sur 1 en fait. Bon là j'y suis là un petit peu, c'est dommage parce que le boss il était gratuit, je sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé pour que... Ah c'est ça que j'ai eu comme malédiction, alors ça va. Alors lui il attaque de plus en plus fort, il y a 3 de force par tour, donc à un moment il faut vite les courter le combat. Là je me suis fait défoncer par le slime en plus, il est dans le genre pas terrible, il se pose lag. Il est pas très fort comme boss. Bon là les cartes vous les connaissez, enfin on les connaît tous, c'est bon je les ai présentées. Alors ça c'est bien, j'aime beaucoup comme cartes. Même si... Même si... Même si... Hop ! Petite dérobate. Ah on va perdre 3 PV. On mâche. La carte dérobate... La carte que j'ai jouée tout à l'heure, ça me permet... Là je joue rouge, j'utilise la défense. Ça me permet de... D'avoir une carte compétence qui est gratuite ce tour-ci et puis il reste dans mon deck. Je sais pas, sauf si c'est une... On va jouer poison, on va jouer poison pour voir. Même si là, lancer de deck ce serait cool. Allez, on va jouer poison. On va essayer d'avoir du poison. Ajouter une compétence aléatoire à votre main coûte 0 ce tour-ci. Par exemple, il y a un poison. Parfait. Vous voyez il s'est pris 5 de dégâts, le tour d'après il s'est pris 4, etc. C'est le principe du poison. J'aurais dû re-balancer poison pour vous montrer que ça se cumulait en fait. Flou l'armure. Gagner 5 de dégâts, on n'y a pas à retirer au prochain tour. Ça peut être sympa pour ça. Allez, on va jouer ça. On va jouer flou. Voilà, vous voyez, je cumule le poison. Il prend 11 de dégâts, le tour d'après 10, enfin bref. C'est excellent. C'est bon. Voilà. Allez, on va jouer. Ah oui, alors peut-être qu'on va jouer... Est-ce qu'on va jouer les deux ? Bon, voilà. Vous voyez, dans des lames, ajoutez 2 sur 1 à votre main. Il y a beaucoup de cartes qui permettent d'ajouter des sur 1. Bon, allez, on va jouer poison et sur 1. Parce que des fois, en fait, contrairement à l'Ironclad et au défectueux, il faut vraiment axer un petit peu son build. En fait, l'Ironclad, c'est soit offensif, soit défensif. Le défectueux, c'est le type d'orbe que vous allez vouloir jouer, en fait. Et bien, elle, la silencieuse, elle joue soit, en général, soit poison, soit sur 1. Mais c'est pas impossible de jouer les deux, en fait. Et c'est assez cool. Je sais pas si je peux retirer ma blessure. Parce que je prendrais pas plutôt ça. Ça améliore 2 compétences. Ça améliorer mon flou, ça c'est cool. Ça c'est quoi ? Lorsque l'ennemi meurt, son poison est transformé à un autre ennemi à la droite. Ça c'est génial pour elle. Et malheureusement... Voilà, voilà, voilà. Ça, on va prendre ça, comme ça ça coûte 0. Comme lui il est un peu chaud, je vais boire mes deux machins. Comme ça j'ai 6 d'armure machin, à chaque fois qu'il me l'attaque. Ça me fait 6. Ah... Ouais, on accepte. Je vais lui mettre au moins 3 en force jusqu'à la fin du tour, il attaquera jamais au-dessus de 15. Ouais, on va l'attaquer à fond. Et contre ce genre d'ennemis qui sont... Qui sont des combats longs en fait, c'est assez pratique les... C'est assez pratique le poison en fait. Comme le combat il a tendance à s'éterniser. Hop là, vous voyez, hop. On inflige 3 de dégâts. Alors 3 parce que j'ai moins 1 en force hein. Non, c'est 4 de dégâts. Et euh, il y a moyen de stacker du couteau... Enfin, du surin à... À balles et puis euh... Ah merde, j'aurais dû faire poison. Enfin, en marche. J'aurais dû faire poison. Et euh... Les po... Les couteaux... Enfin, hop là, les surin. Bon au bout d'un moment ils sont inefficaces en force de porte de la force. Par contre si vous gagnez de la force, c'est beaucoup... Enfin, c'est beaucoup plus efficace qu'une attaque normale. Un sac de bille, ça c'est bien. Pression de pouvoir, c'est cool. Puis dague. Alors c'est pas des surin, c'est dague, puis dague. Affirmation, chose... Pour apprendre chose trap, c'est un pouvoir. Et le pouvoir c'est cool. On va l'améliorer, je crois. Ouais, on va l'améliorer, tiens. 5 de dégâts. A chaque fois qu'un ennemi nous attaque, on fait 5 de dégâts. Un ennemi qui nous attaque. Le panto. Le fameux panto. Alors... On va prendre le bannier. 5 pv max. Ici, on va continuer d'améliorer. Là ça me fait un surin de plus. Là ça me fait 7 de poison de plus. Là on va prendre ça quand même pour avoir 2 de faiblesse en plus. C'est quand même sympa d'avoir un ennemi qui a... Pendant 2 tours, il attaque moins fort. On va pas de gourmand. On va prendre les cendors, on va pas prendre la malédiction. Ok. Ok. Alors le poison mortal ça serait cool. Ça serait cool. Parce que c'est un combat qui est assez long. On va... On va le faire. Allez. On accepte. On va le faire. Là vous voyez. Il est déjà encore affaibli. Ça c'est cool. On a pu... Malgré le... On a pu le... On a pu dire... Waterworld. Parade. C'est de la... C'est de la défense gratuite. J'aime beaucoup. Hop. Showstrap. Distraction. Dans zelabs. Il y a 2 sur 1. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai mon... Mon élis fossilisé qui agit. J'ai joué avec ça. En... En sachant que je perdais pas de PV sur la première attaque. Appliquer 4 de poison et 2 faiblesse à tous les ennemis. Ça c'est puissant quand même mine de rien. On va le prendre. Et on va l'améliorer parce qu'on va gagner que 25 PV avec truc. Et on va tomber à 68 PV donc. On va améliorer ça. 7 de poison. Ah ! Le faiblesse ça... Ça baisse pas. Bon ouais c'est pas grave. C'est pas mal quand même. Ah bah on va jouer tout de suite. Ça c'est génial. Alors la carte que je viens de jouer... Faut aller cliquer là-dessus hein. Pour voir ce qui a été... Épuisé. Lors de mon prochain tour, j'aurai danser les lames 3 fois dans ma main. C'est dommage que... Distraction... Ah c'est dommage. J'aurais du cliquer en fait. Ah bon c'est pas grave. Allez. On accepte. On va stacker du... Voilà. Parfait. Alors là si j'avais de la force en plus, ça serait complètement fou. Bon là on va prendre les dégâts. On accepte de prendre les dégâts. Bon c'est bien. Il va séparer. Il aura 48 PV. Donc eux ils ont 48 B. Bon ce qui est cool c'est que j'ai beaucoup de lance de lames. Ça ennui, on ennui rien. Bon j'espère que je vais pas me faire casser le cul cette fois-ci. Normalement ça devrait passer rien que parce que j'ai l'armure d'épines. Mine de rien ça joue beaucoup. On a l'impression que c'est anodin mais ça joue. On est ennui. Hop. Parfait. T'as fait bien encore. Parce que toi tu vas rester longtemps et t'attaques plus fort que l'autre. Ah remarque que s'ils m'attaquent à chaque fois. Bien, le tour d'après il se sépare, on va lui en mettre plein les dents en attendant, voilà, comme ça il séparera à 6, excellent. Parfait, on va stacker un maximum de défense, le tour d'après je l'aurai. Attends, toi tu vas me réformer le poison. Hop, paf, dégage. Bien, on va utiliser celui-là pour avoir du poison, alors ça c'est un pouvoir poison qui est vraiment pratique. Dès qu'une carte affiche des dégâts non bloqués, appliquez un poison. Et là, le combo avec les surins prend tout son sens, parce que les surins c'est beaucoup de petites attaques, et là on fait beaucoup de poison grâce aux petites attaques. Donc on peut combiner les deux, et ça c'est cool. Quand vous vous ramassez, choisissez, ajoutez 5 cartes à votre deck, super. Gagnez un des énergies au début de chaque tour, lorsque vous ouvrez un coffre, un sauve-coffre de boss, recevez une nouvelle édiction. Ah, ça c'est un peu chiant. Il faut obtenir une relique supplanteur quand vous battez des élites. On va essayer de casser les culs à des élites parce que j'aime pas les élites. Bon, qu'est-ce que ce soit dit. Voilà, on a beau chemin là, on a beau chemin de tout tracer. Allez, c'est parti. On va commencer par... Ah, on pourra pas jouer les deux, c'est dommage. C'est pas grave. C'est pas grave. On accepte. Mais bon, en attendant, ils sont affaiblis, ils sont tout ce qu'ils veulent, ils sont reposonnés, voilà. Registration. Prochain tour, je vais gagner de l'énergie. Petit poison mortel sur lui, là. Et vous voyez, le poison peut être très efficace. Alors, je vous conseille le crâne de machin, je l'avais eu pendant une game précédente. Attends, lui a essayé de fuir avant, on va essayer de lui casser le cul. Voilà. Comme ça, il est sûr de mourir en fait. Il va essayer de fuir, mais comme il a commencé le combat, il va s'en prendre une. Voilà. Ils vont mourir par le poison. Parfait. Vous voyez, le crâne de je sais plus quoi, c'est un artefact qui permet de... Ah bah voilà, l'âme a fini. Au début de chaque tour, ajouter un sur un à votre main. Et là, ça peut comboter avec notre... On va le prendre. Ça peut comboter avec notre... Comment ça s'appelle ? Ça. Ça. J'aurais dû faire chausson. Apparavant. Ça peut comboter avec l'envenuillement. Il y a du poison à chaque... Hop, là m'a fini. Hop, hop. Là, il est empoisonné, il est en PLS, il offre un TPV à chaque tour. Il comprend pas. Voilà, envenuillement. Et là, à chaque fois, les sur un vont lui empoisonner. Sauf que lui, il a des défenses à chaque tour, donc ça... C'est pas très judicieux de l'avoir fait contre lui, mais bon. C'est la vie que j'ai choisie. Allez hop. On va faire un... Illéga. On va doubler une carte, on va dire, c'est sur un... Pour le tour d'après. Ah, j'arrive pas à percer son armure. Voilà. Mine de rien. Il va moins faire le fier. Là, on va prendre quand même de la défense parce qu'on est pas des bêtes. Voilà, là, allez, on commence à l'empoisonner. Bam, bam, bam. Bon, là, j'ai un peu trop pris sur ce qu'on voit. C'est inadmissible. Bon, allez, elle va se suicider sur mon armure d'épine. Ah, encore un nuage pluralisant. Ça peut être tentant. Plus de DAG+. On va prendre la plus de DAG+. On va pas prendre celui-là pour une fois parce qu'on a déjà un. On va prendre la plus de DAG+, parce que ça fait quand même... C'est une A.E. en fait. Et c'est important d'avoir des A.E. Dans son deck. Est-ce que j'ai une saloperie à retirer ? J'ai ça à retirer au cas où ? Au cas où ? Ça, ça donne plus 100 dextérités, mine de rien, c'est... Ah, ça, ça peut être sympa, ça. Ça, c'est un pouvoir qui est très sympa. Est-ce qu'on peut avoir les deux ? Non. La réponse est non. C'est pas grave. On va retirer... Cette saloperie, elle est où ? Là, elle est sûre. Et on a pris... Comment ça s'appelle, là ? La pierre lisse, qui me donne un dél'exciteur en plus. Chacune de mes cartes de défense sont améliorées de 1. Devant le trône-hôtel, décoré et consacré à une divinité antique. Dupliquer une carte de votre deck... C'est génial, ça ! Ouais, je ne connaissais pas... Alors là, il y a plusieurs écoles, hein. L'idéal, honnêtement, c'est de... C'est dommage qu'elle ne soit pas améliorée en vie de monde, sinon je l'aurais fait en vie de monde. Je vais faire l'âme infinie, en fait. Voilà. Comme ça, on a deux fois la lame infinie. On aura... On aura deux fois des suivants. Je vous agenue, respectivement. Un effrayant reflet émerge de l'hôtel et vous percute. Excellent. Merci. Bien. C'est sympa. Alors, chausse-trap. Poison. On va mettre flou pour quand même avoir de la défense autour d'après. Alors, lui, il gagne de la défense à chaque fois qu'on l'attaque. Donc, les sur un, c'est très peu efficace contre lui. Mais bon. Par contre, l'armure d'épines est très efficace. On va utiliser la défense. Inversement. Coup de poker. On va utiliser la défense. On va re-bypass malheureusement. On s'écarte. Là, voilà. Ça, c'est bien ça. Du poison en plus. On va prendre cher, mais bon. Ça, contre un ennemi comme ça, avec la silencieuse, malheureusement, on peut pas trop passer autour. Voilà. Allez, dégage. Et sans acier, très bien. Parfait. C'est pas ouf, hein. Ça, c'est bien, c'est de la pioche. Enfin, l'autre aussi, c'est de la pioche, mais là, c'est de la pioche qui arrive. Est-ce qu'on va se reposer ? Je pense que oui, hein, vu qu'on va taper un ennemi d'élite. Allez, hop. On se repose. On avait dit qu'on passait par là. Ouais, c'est ça. Ok. Allez. Bon, là, déjà, on voit que l'AE va être efficace. Paf, paf. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, non, ça va... Ça va tamponner, de toute façon. Ah, il me effrèle. Aïe, aïe, aïe. C'est sympa. Bon, c'est ça. Parfait. On va prendre un peu de dégâts, mais bon. Allez, soignez-le, ça. C'est chiant, donc, ça. Envenimement, là, ça commence à être intéressant. Et là, paf, paf, on lui balance du... Voilà, du poison, on va plus savoir qu'en faire. On balance sur les pouvoirs de la vie. Tous les pouvoirs de ta vie. Hop, petit poison. Bon, elle est morte. Par contre, toi, tu vas taper Vénère. Attention. Ah, ça suffit même pas. Bon, mon frère, il va se dégager. Parfait. Ouais, donc, la carte, je ne l'ai pas montrée. Celle que je viens de... Ah non, mais non, je ne l'ai pas... C'est la défense, il faut que je regarde. Celle-là, tempête d'acide, défausser votre main, ajouter un surin à votre main qui peut avoir 4 défausser. Ça, c'est cool. Et quand on l'améliore, c'est votre main plus 1 sur 1. Donc, voilà, c'est cool. Pour les surins, c'est vraiment bien. Pression de vitesse. Non, merci. Pas ouf. Un show strap plus, si on est déjà amélioré, c'est vraiment sympa. On va la prendre. Si on peut faire 10 des dégâts à une nuit qui nous tapent, ça peut être sympa. Là, m'a fini. Neutralisation. On aura 2 coups sur 1 par tour. Ça peut être sympa. On se met trop bien. On se met vraiment bien là. Il va pas compter, il va pas... Non, il va pas kiffer, non. Je confirme. Je me lève et je confirme. Il cumule les poisons et tout. Quand il attaque, il se prend des dégâts mais monstrueux. Il va quand même prendre de la défense. Mais là, il prend 10 d'attaque au sein d'eau à chaque fois qu'il attaque. Tirelire, gueule. Quand vous montez un étage, gagnez 12 d'or. Ne fonctionne plus quand vous dépensez de l'or dans une boutique. Shuriken, ça c'est très bien. Ça fonctionne très excellent. C'est excellent en clé sur 1, en fait. Chaque fois que vous jouez 3 attaques en un tour, vous gagnez une force. Chaque sur 1 est une attaque. Raution d'attaque, ça c'est bien. On va jouer plus dans ce sur 1, là. Vu nos artefacts, ça s'apprend plus sur sur 1 que sur papier. Je prends toutes les 3 compétences. On a la fiche sans dégâts à tous les ennemis. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a beaucoup de cartes qui amènent les sur 1. On a 2 danses des lames, je crois. Ou 3. On en a 2. Même le poison, c'est une carte compétence, la plupart qu'on a. Donc c'est cool. Ok. Alors ça, ça, oui. Une compétence, appliquer 3 de poison à un ennemi aléatoire 3 fois. Allez, boum, boum, boum. Bah chacun en a 3. Parfait. C'est qui le boss ? Je sais pas, j'ai pas regardé c'est qui le boss. Ah c'est lui. On va dépenser la fumée toxique, celle-là est géniale. Début du tour, appliquer 2 de poison à tous les ennemis. Excellent. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ils vont gagner du poison. Ouais. Ouais. C'est parti. C'est une guerre, lorsque vous défoncez les cartes, infligez votre tour, infligez 3 dégâts, annuminez votre tour, ce n'est pas terrible. Pierre et Gézi, c'est la meilleure 2 armes, c'est des frappes, pas de chance. La potion, la popo. Fléau, infligez 7 dégâts, si l'ennemi est en train de vous délire, infligez 7 dégâts, donc ça c'est très fort contre les ennemis qui sont empoisonnés. Voilà, parfait. On se met de la force à balles. Sachant que les surins ne sont pas affectés par la confusion. La confusion en fait, tout est randomisé en terme de coups. J'aurais pas du... j'aurais du jouer un... j'avais oublié que j'avais la défense. C'est pour son portail, il est gratuit par exemple. Extraction, Adrelaïl, 2 sur 1, la danse est là, les 2 sur 1. Là on se met bien, j'aurais du jouer ça avant. Canard. Voilà, parfait. Elle meurt. Ils sont trop pétants, c'est très bien. Fléau, infligez 11 dégâts pour surtout gagner 1 dénergie. On va faire un... c'est un peu un attaque de bois, mais... Alors si je dépense de l'argent ici, je ne vais plus gagner de l'argent. Cela dit... Attends, est-ce que j'ai comme carte de pouvoir intéressante ? J'ai envenimement, ce serait bien que j'ai la meilleure d'ailleurs. On va prendre la bouteille en tornade, enfin la bouteille en tornade embouteillée plutôt. Et on va prendre envenimement. Bon bah ma tirelire ne fonctionne plus. Tant pis, c'est pas grave. Continuer. Allez, je vol la boite, j'ai gagné de l'argent. Ils ne sont même pas remarqués qu'il y a une bande de glands. Et je vais forger mon oeuvignon parce que je l'ai en début de tour. Alors j'ai que 28 PV, mais je vais regagner 25 PV grâce à ça. Je vais être à 53 PV. Allez, on utilise tout de suite. La main finie. Poison mortel. C'est parti. J'aurais dû jouer ça peut-être... Ah, dommage. C'est dommage. C'est dommage. Pas terrible. Je m'en prends déjà plein de cul. Ah, voilà. Paf. 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 Je trouve ça moi peut-être? Nath. Allons-y. Pas déconnant, en fait. Heure. On va se défendre un peu parce que... Bon là, avec 18 de Poison, ah vache! est ce que ça suffira j'ai 24 c'est bon ça doit le faire je suis mis 29 de poison 8 et 8 8 et 13 normalement ça suffit allez meurs pas le poison ouh c'était chaud alors pouvoir mi-coupure tempête d'acier et déchargement alors normalement j'aurais prendre tempête d'acier mais c'est pas une carte que j'aime beaucoup je vais prendre déchargement c'est une attaque assez forte qui coûte 1 qui a des contreparties mais qui coûte 1 quand même alors ça jamais parce que je joue trop de cartes par tour ça je suis pas très fan de la pyramide la fin de chaque tour votre main n'est plus défaussée ça je peux pas jouer plus de 6 cartes par tour mais c'est une grosse connerie parce que j'en joue énormément je vais prendre ça c'est quand je meurs je reviens à la vie avec ce camp de PV ça m'a sauvé la partie d'avant enfin pas la partie d'avant mais la partie plus défectueuse je crois que c'est celle-là je crois que c'est celle-là c'est celle-là donc on va partir là-dessus allez on va se faire 3 élites là tac 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 on repique là on repasse par ici par ici par ici il va falloir être solide il va falloir être solide mais si ça passe c'est beau on va déjà reprendre les dégâts donc ça se passe pas là on prend beaucoup trop de dégâts mais genre beaucoup trop beaucoup trop ah ça suffit pas dégoûté pour l'autre il va revenir à la vie après il n'y a plus que lui à tuer alors le but c'est pas être à queue c'est pas être dans une boucle d'infini où il revient à la vie il revient à la vie il faut essayer de les tuer il faut attaquer il faut être un peu offensif le fléau plus on va avoir un fléau plus allez on les combat alors en plein milieu du terrain chaotique il s'attend tout autour de vous une sphère osseuse retourée autour d'un mystérieux objet qui lui est à l'intérieur vous éprouvez la curiosité quand elles sont contenues vous remarquez que des sentinelles la surveillent donc je combat les deux sentinelles lorsque vous frappez la sphère les sentinelles ont pris autour de vous les envies prennent vie les envies prennent vie aussi bon j'ai fait un peu de dégâts mais surtout que je vais en prendre il meurt pas encore j'ai fait un peu le fou le fou quoi mais il meurt pas encore j'aurais dû faire un peu j'ai fait une oeuvre de dégâts même si je suis capable même si je suis capable c'est super ah non je vais mourir ah je vais mourir j'ai aucune carte de défense c'est génial super ah oui je récupère avec que de lézard utilisés contre des vieux mobs pourris ah c'est génial c'est un scandale mon temps vous savez parce que j'ai moins de 3 cartes alors là on l'aura jamais alors j'aurais pas du prendre l'artefact parce qu'on l'aura jamais celui-là remplis tous les poissons ah ça c'est bien ça tripler le poisson d'un ennemi ça on va le prendre quand même ça peut servir vous rencontrez un diaboteau joyeux également vêtu l'heure est venue de lancer la roue ça vous tente sans nulle doute allez on lance la roue si on n'a pas le choix wow le milliard ah un soin récupère tous vos pv sérieusement merci 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 le petit merde merci 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 Pourquoi pas, c'est une carte qui est infinie en fait. Ah direct il m'envoie son truc. Et voyons, pas de tour pour vous. Hop, 45 de poison, ça fait plaisir. Ah oui, elle est forte. Quand on joue bien poison... Quand on joue bien poison, cette tire peut être très puissante. On va prendre ça, c'est de la pioche. Allez, on est parti pour les élites et là on va souffrir. Il faut vraiment que j'utilise mes trucs là, c'est pas possible autrement. C'est pas possible. 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 J'aurai 3 d'énergie, j'aurai le choix. C'est pas possible. 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 Je tiens à le lire. Plus une carte quand je choisis les cartes. Plus 16 PV max. Parfait. Petite balayatus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ! C'était peut être une mauvaise idée ça. C'est pas possible. Bon bah là c'est officiel, je suis mort. C'est dommage. Bon là c'était ma présentation sur la silencieuse. Comment ne pas mourir en deux secondes. Qu'est-ce qu'on a débrouillé ? Ah voilà, précision, c'est ça que je parlais. Ah, KPP c'est vraiment génial. Par rapport, là pour les surins on n'était pas optimisés. C'était pour ça. C'était ces deux cartes là. Bah même celle-là on va dire. C'est bizarre parce que celle-là on l'a eue. Pourquoi il dit qu'on l'a déverrouillée ? Mais bref, celle-là KPP, gagner 6 d'armure, gagner 1 sur 1. Donc c'est à la fois offensif et défensif. Et celle-là, les surins affichent 3 dégâts supplémentaires. Donc on commence à avoir des surins qui font 7 de dégâts. Ça parle. Et celle-là, je l'ai présenté tout à l'heure. C'est cool. Voilà, petite présentation. La silencieuse. J'ai joué un petit peu moins vite. Enfin, à expliquer certains trucs. Surtout en début de partie. Enfin, j'allais un peu plus vite. Donc, bah, j'espère que tu aies apprécié. Regardeur YouTube. Et on se dit à une prochaine pour une autre vidéo. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...